Bonjour et bienvenue dans ce nouveau module. Nous poursuivrons ici avec les méthodes d'analyse d'impact du changement climatique sur la productivité agricole. A la fin de ce module, les personnes ayant suivi le cours seront à même de répondre à certaines questions, notamment pourquoi une analyse des impacts du changement climatique sur l'agriculture est pertinente, comment les changements climatiques impactent-ils les activités agricoles, quels sont les types et sources d'impact du changement climatique. Vous serez également en mesure de discuter des méthodes d'analyse des changements climatiques et de leurs applications. Mais avant tout, il importe de comprendre pourquoi il est important de faire une analyse de l'impact des changements climatiques. Selon la FAO, les changements climatiques pourraient se manifester par une augmentation de la température moyenne, des changements dans les régimes de pluie et de la disponibilité de l'eau, une élévation du niveau de la mer et de la salinisation des écosystèmes, et également une augmentation de la fréquence et de l'intensité des événements extrêmes. Comme pour le voir sur cette figure, au Sahel, les températures mensuelles moyennes sur les 30 dernières années n'ont pas été homogènes. Les températures semblent plus importantes au printemps et en automne, supérieures à 1 degré de mars à octobre, contre environ 0,5 degré en moyenne globale. Il est important de noter que les augmentations moyennes de température sur Terre peuvent résulter en de nombreux impacts non négligeables sur les quantités de précipitations observées. Au niveau mondial, elles induisent une modification non uniforme des précipitations. Les zones subtropicales, donc de haute altitude, tendent à s'assécher, alors qu'une augmentation des précipitations au niveau des faibles et moyennes altitudes est observée. Cette figure indique les données et projections du niveau moyen global des mers. On y observe que sur les trois derniers siècles, le niveau n'a de cesse d'augmenter. Sur la figure, les données paléoclimatiques sont en violet, les données de marégraphe en bleu, rouge et vert et les données altimétriques sont en bleu ciel. Toutes les valeurs sont relatives aux valeurs pré-industrielles et sont exprimées en mètres. D'autres caractéristiques découlant des changements climatiques sont les pluies violentes. Elles sont à la base d'inondations provoquées par les embâcles, les ruptures de barrages ou les crues. Il y a également les tempêtes. Ces dernières comprennent les phénomènes extrêmes et stivaux, comme les cyclones, la foudre, les tornades, les tempêtes tropicales et les ouragans. La sécheresse est une autre manifestation des changements climatiques. En général, il s'agit de phénomènes naturels plus longs à se développer. Enfin, les feux de forêt se manifestent par des incendies de forêt qui peuvent naître du phénomène des foudres. Enfin, depuis plus de 100 ans, la combustion de grandes quantités de matières premières fossiles, charbon, pétrole et gaz naturel, pour alimenter en énergie les usines, les véhicules et les habitations, rejettent dans l'atmosphère des gaz à effet de serre, tels que le dioxyde de carbone, aussi appelé CO2, le méthane, CH4 et le protoxyde d'azode, N2O. Pour leur part, les bovins, les humains, les rizières et les eaux usées émettent du CH4, alors que le N2O est issu des fertilisants et pesticides utilisés pour les cultures. La déforestation diminue le nombre d'arbres à même d'absorber le CO2. Compte tenu de ces manifestations que nous venons d'énumérer pour les changements climatiques, on est en droit de se demander comment les changements climatiques impactent les activités agricoles. Selon la FAO, en 2015, une augmentation de la température peut permettre à certaines cultures de pousser plus vite puisque des températures plus élevées accélèrent la croissance. Cependant, pour d'autres types de cultures, une croissance plus rapide réduit le temps nécessaire à la maturation des graines, ce qui peut diminuer les rendements. Une augmentation des mauvaises herbes, des ravageurs et des moisissures peuvent également prospérer sous des températures plus élevées. Toujours selon la FAO, une intensification des phénomènes météorologiques extrêmes tels que les inondations et les sécheresses peuvent affecter les cultures et réduire les rendements. Des niveaux plus élevés en CO2 peuvent améliorer les rendements de certaines cultures, même si les rendements peuvent également être réduits si ces cultures n'ont pas assez d'eau ou de nutriments. De plus, des températures plus élevées et des vagues de chaleur peuvent provoquer des détresses chez les animaux, ce qui peut augmenter leur vulnérabilité aux maladies et réduire leur fertilité et la production de lait. Le changement climatique peut faciliter la propagation de maladies et de parasites propres aux bétails. Également, des niveaux plus élevés de CO2 peuvent améliorer le rendement de certaines espèces fourragères dont se nourrissent les animaux, bien que selon certaines recherches, la quantité de quelques fourrages pourrait décroître. Enfin, une raréfaction de l'eau associée à des sécheresses pourrait réduire les ressources en eau potable et en fourrage pour le bétail, ce qui nuirait à la production animale. Le changement climatique peut affecter la croissance et la productivité des forêts. Avec un apport suffisant en eau et en nutriments, des niveaux de CO2 plus élevés peuvent aider les arbres à accroître leur productivité. Des températures plus hautes peuvent augmenter la durée de la saison de croissance, mais peuvent aussi provoquer un déplacement de certaines espèces vers d'autres zones géographiques. La hausse escomptée en fréquence et en intensité des événements climatiques extrêmes, comme les sécheresses, les feux de forêt, les inondations, les ouragans et les tempêtes, peuvent causer des dommages considérables aux forêts, ce qui réduirait la productivité. Les sécheresses peuvent accroître la vulnérabilité des arbres aux invasions d'insectes et aux incendies. Ces derniers peuvent également contribuer au changement climatique en provoquant un relâchement rapide dans l'atmosphère du CO2 présent dans les arbres. Les invasions d'insectes pourraient s'intensifier car les températures plus élevées peuvent permettre à certaines espèces d'insectes de se développer plus rapidement. Ces invasions peuvent affaiblir voire tuer des arbres et le CO2 contenu dans ces arbres est alors relâché dans l'atmosphère, ce qui contribue au réchauffement planétaire. Une hausse du niveau de la mer, due à la fonte des glaciers et des banquises et à la dilatation thermique, effectuerait les communautés de pêcheurs et tout particulièrement celles qui vivent dans des pays de faible altitude, les deltas et les zones côtières. Le changement climatique pourra entraîner un changement dans les espèces marines ou d'eau douce. Certaines maladies propres aux poissons pourraient s'extentuer dans les eaux plus chaudes. Une hausse des températures pourrait augmenter la salinité des eaux marines et des eaux douces. Des changements en termes de température et de saison pourraient modifier les périodes de reproduction et de migration. Enfin, des événements climatiques extrêmes, comme les ouragans, les changements des schémas des moussons, les sécheresses ou les inondations, touchent actuellement l'industrie poissonnière, ainsi que la production et les infrastructures liées à l'aquaculture, et par conséquent les vies humaines et les moyens de subsistance qui en dépendent. A présent, quels sont les types et sources d'impact des changements climatiques en agriculture ? La littérature distingue plusieurs types d'impact des changements climatiques en agriculture. Entre autres, nous retiendrons des changements dans la combinaison des cultures, et donc dans le type d'agriculture et l'utilisation des terres rurales, des changements dans la production, le revenu agricole et l'emploi rural, et enfin des changements dans l'évolution du revenu rural, la contribution au PIB national et les recettes d'exportation agricole. Nous pouvons citer plusieurs impacts positifs, comme par exemple la productivité accrue suite à la hausse des températures, la possibilité de cultiver de nouvelles cultures, ou encore l'accélération de la maturation des plantes et la réduction de la tension hydrique. Cependant, les impacts négatifs rassemblent l'augmentation des infectations d'insectes, les dommages aux cultures dues aux chaleurs extrêmes, l'augmentation de l'érosion du sol, ou encore l'augmentation de la tension hydrique. Intéressons-nous maintenant aux sources des impacts du changement climatique en agriculture. La littérature distingue les sources climatiques des sources météorologiques. La principale différence entre le climat et la météo est la durée. Selon la littérature, le climat est déterminé par la modélisation à long terme des températures et des précipitations moyennes et extrêmes à un endroit donné. Ainsi, les descriptions climatiques peuvent faire référence à des zones étendues locales, régionales ou mondiales. La météo traduit l'état quotidien ou à court terme des changements survenus dans l'atmosphère. Il existe six principales composantes de la météo, la température, la pression atmosphérique, le vent, l'humidité, les précipitations et la nébulosité. Somme toute, le climat est la distribution à long terme de la météo, généralement mesurée sur 30 ans. Dès lors, on peut écrire le climat en utilisant les moments d'ordre moyen ou supérieur de la distribution. De son côté, la météo demeure une réalisation unique, hors de la distribution climatique et est sujette à des fluctuations continues. De ces différences entre le climat et la météo, il faut retenir que les impacts des changements climatiques en agriculture peuvent provenir des changements dans les variables climatiques, des variations dans le stress thermique, mesurés par des indices de sécheresse, et des décisions d'atténuation du stress thermique à long terme et à court terme. En ce qui concerne la caractérisation du stress thermique, la littérature propose une gamme variée d'indices de sécheresse. On pourrait citer l'indice de gravité de la sécheresse de Palmer, l'indice normalisé des précipitations, l'indice d'anomalies pluviométriques, l'indice d'aridité, le pourcentage des précipitations normales, et l'indice d'humidité de la température. Le manuel des indicateurs et indices de sécheresse de l'Organisation météorologique mondiale, OMM, et du Partenariat mondial pour l'eau, GWP, fournit un large avantage d'indices et leur méthode de calcul. Dans le cadre de ce cours, nous n'utilisons pas les indices. Notre cas pratique s'appuie sur les variables climatiques, et plus précisément, nous utiliserons les températures maximales et minimales quotidiennes de l'air. Nous utiliserons également les précipitations mensuelles moyennes. Intéressons-nous maintenant aux méthodes d'analyse des impacts du changement climatique. La littérature distingue quatre niveaux d'analyse. Les études analysant les impacts sur les rendements des cultures, celles s'intéressant aux impacts sur la production et le revenu au niveau de l'exploitation et du village, celles analysant les effets sur la production nationale et régionale, et enfin, celles qui étudient les impacts sur les produits et les prix nationaux. Pour ces études, huit étapes pourraient être empruntées dans la mise en œuvre. Premièrement, identifier les régions vulnérables et les sous-secteurs de l'agriculture qui devraient faire l'objet d'une étude. Deuxièmement, analyser les relations rendement-climat pour ces unités d'exploitation sélectionnées afin de déterminer les variables climatiques importantes. Troisièmement, considérer les changements dans ces variables qui sont susceptibles d'être les plus significatives. Quatrièmement, analyser l'effet de ces changements sur le rendement des cultures. Cinquième étape, analyser l'effet de l'altération du rendement sur les aspects de second ordre, par exemple la production et le niveau de l'exploitation. Sixièmement, évaluer les réponses au niveau de l'exploitation. Septièmement, analyser l'effet de la production au niveau de l'exploitation sur la production régionale, l'emploi, l'activité économique, etc. Et enfin, évaluer les réponses au niveau régional. Il convient de retenir que chaque niveau d'analyse appelle des méthodes d'analyse adaptées. On distingue en général trois types de méthodes, l'analyse d'impact, l'évaluation des réponses et les études de scénario. La séquence des huit étapes d'analyse pourrait être modifiée en fonction des exigences de l'étude. La séquence des huit étapes implique trois types d'analyse des effets des changements climatiques. Premièrement, les étapes 1 à 6, à l'exception de l'étape 3, réfèrent aux expériences d'impact. Deuxièmement, l'étape 3 réfère au développement de scénarios. Enfin, les étapes 7 et 8 réfèrent aux expériences d'adaptation. Différentes approches aux conséquences variées sont utilisées pour évaluer les impacts du changement climatique. Entre autres, la littérature distingue les approches économiques, les approches agronomiques et les expériences en laboratoire ou sur le terrain. Les approches économiques sont basées sur différentes méthodes. Nous distinguons les approches économiques simples. Il s'agit de prévisions basées sur un cadre structuré d'informations économiques et agricoles disponibles pour traiter les problèmes de vulnérabilité. Ces méthodes s'appuient sur des techniques simples qui peuvent être utilisées pour l'analyse et l'interprétation de la plupart des études d'impact climatique. Nous avons également les modèles de régression économique. Il s'agit de relations statistiques entre les variables climatiques et des indicateurs économiques. L'adaptation des agriculteurs aux conditions climatiques locales est implicitement prise en compte. Les prix mondiaux des denrées alimentaires et les prix de la production agricole nationale sont considérés comme constants. Nous avons les modèles microéconomiques basés sur l'objectif de maximiser les rendements économiques des intrants. Ils sont conçus pour simuler le processus de prise de décision d'un agriculteur représentatif en ce qui concerne les méthodes de production et d'allocation des terres, de la main-d'œuvre, des infrastructures existantes et des nouveaux capitaux. Enfin, nous avons les modèles macroéconomiques. Ce sont des modèles d'équilibre qui incluent un comportement sensible au prix des consommateurs et des producteurs. Au fin du changement climatique, ces modèles répartissent la consommation nationale et étrangère et la production régionale en fonction des perturbations données de la production agricole, de l'approvisionnement en eau et de la demande d'irrigation dérivée des techniques biophysiques. Dans les modèles macroéconomiques, la croissance démographique et les améliorations technologiques sont définies de manière exogène. Ces modèles mesurent l'ampleur potentielle des impacts du changement climatique sur le bien-être économique des producteurs et des consommateurs de produits agricoles. Les changements prévus de la production et des prix à partir des modèles sectoriels agricoles peuvent ensuite être utilisés dans les modèles d'équilibre général de l'économie dans son ensemble. Pour les modèles de régression économique, la littérature distingue les analyses en coupe transversale, les analyses basées sur les données de panel, les approches hybrides, lesquelles regroupent les méthodes de traitement des effets marginaux hétérogènes, les modèles de longue différence et les approches de variation de partitionnement. La régression en coupe transversale permet d'utiliser des variables transversales du climat pour estimer les effets d'équilibre de long terme des changements climatiques en agriculture. Elle suppose que les agents auraient entièrement ajusté leurs investissements et leurs pratiques de gestion pour maximiser la production sous le climat auquel ils sont confrontés dès qu'on part du principe que les différences de climat observées dans l'espace sont à long terme supposées stables. L'approche transversale donne donc une estimation de la réponse à long terme au changement climatique et peut être utilisée pour estimer les coûts d'équilibre d'un changement climatique. Pour les analyses en coupe transversale, l'équation standard pour une unité d'analyse I peut prendre la forme YI, le résultat agricole égal à une fonction de variable climatique FCI auquel on ajoute des contrôles, contrôle I, et le terme d'erreur, epsilon I. Ces types d'analyses n'utilisent pas les variables météorologiques et les variables climatiques peuvent directement être introduites dans le modèle de façon non linéaire. En plus des travaux de Mendelssohn et ses co-auteurs en 1994, il existe différentes autres applications de la littérature sur les modèles d'analyse sur des données en coupe transversale comme nous pouvons le voir ici. Plusieurs limites sont connues aux analyses en coupe transversale. Entre autres, il existe des possibilités de biais dans les résultats du fait des variables omises. L'approche ricardienne ne permet pas de désagréger les résultats pour des cultures ou des types de bétail spécifiques. Il existe aussi un risque d'une faible identification causale. Enfin, l'endogénéité potentielle des décisions relatives à l'utilisation des terres pour l'identification des effets marginaux est également une limite. La régression sur des données de panel permet d'exploiter les fluctuations climatiques d'une année à l'autre, vraisemblablement aléatoires, pour modéliser l'effet du changement climatique sur les bénéfices des rendements agricoles. Permet également de corriger les problèmes d'identification avec des approches transversales et de contrôler et de contrôler les effets fixes ainsi que de résoudre le problème de variable aux mises. Pour les analyses sur des données de panel, l'équation standard pour une unité d'analyse I, autant T peut prendre la forme YIT qui est les résultats agricoles égales à βWIT plus muI plus θT plus εI. Cette I d'analyse inclut les variables météorologiques WIT sous forme linéaire. Pour leur part, les variables climatiques sont remplacées par les effets fixes muI plus θT. En dehors des travaux de Deschenes et Greenstone en 2012, il existe différentes applications dans la littérature sur les modèles en données de panel. Plusieurs limites sont recensées dans la littérature sur la modélisation des impacts de changement climatique axés sur les données de panel. Les effets climatiques sont identifiés en utilisant les fluctuations météorologiques plutôt que les différences climatiques. Également, les agriculteurs ne réagissent pas toujours aux changements climatiques d'une manière qui est significativement identique à la façon dont ils réagissent aux chocs météorologiques. Enfin, dans la mesure où elles utilisent exclusivement les données météorologiques connues comme des variables de court terme, cette approche ne capture que partiellement les impacts des comportements adaptatifs de long terme chez les agriculteurs. Dell éco-auteurs en 2014 et Isang en 2016 ainsi que d'autres auteurs suggèrent les approches hybrides. L'idée est d'estimer des modèles qui combinent les variations transversales interannuelles et décennales dans les variables climatiques pour estimer les effets du changement climatique sur les résultats agricoles tout en contrôlant les variables de confusion non observables. Ces modèles étudient les effets moyens sur des intervalles de temps plus longs et fournissent plus de crédibilité à l'hypothèse de comparabilité du traitement marginal grâce au caractère graduel du changement dans le climat. Plusieurs méthodes sont proposées dans la littérature au titre des approches hybrides. Nous distinguons les modèles d'estimation des effets marginaux hétérogènes. Ces modèles peuvent être estimés en panel non linéaire ou en deux étapes. Dans le cadre de panel non linéaire, l'équation standard pour une unité d'analyse I au temps T peut prendre la forme YIT qui est le résultat agricole égal à une fonction non linéaire des variables météorologiques WIT plus MUI plus θT plus εIT. Les variables climatiques sont remplacées par les effets fixes MUI plus θT. Dans le cadre de panel en deux étapes, l'équation standard dans la première étape suppose que pour une unité d'analyse I au temps T, le résultat agricole YIT est égal à βI plus MUI plus θT plus εIT. Dans la deuxième étape, le coefficient météorologique de la première étape βI est égal à une fonction non linéaire des variables climatiques FCI auxquelles on ajoute les contrôles ctrlI plus εI. Les variables climatiques sont remplacées par les effets fixes MUI plus θT. Au titre des approches hybrides, nous distinguons également les modèles d'estimation de longues différences et les modèles à variation de partitionnement. Si les premiers incluent les variables météorologiques sous une forme linéaire et les variables climatiques à moyen terme à travers de longues différences, les secondes incluent les deux types de variables sous forme non linéaire. Dans le cadre du modèle de longues différences, l'équation standard pour une unité d'analyse I au temps T pourrait s'écrire YIT moins YIT moins ΔT égale à une fonction de l'écart entre WIT et WIT moins ΔT plus εI. Dans le cadre des variations de partitionnement, l'équation standard suppose pour une unité d'analyse I au temps T le résultat agricole YIT est égale à une fonction non linéaire de l'écart entre les variables météorologiques et climatiques F WIT moins CI auquel on ajoute une fonction non linéaire des variables climatiques GCI plus les variables de contrôle contrôle I plus εI. Pour s'en convaincre, les auteurs comparent l'estimateur à effet fixe et l'estimateur à longue différence. Supposons que le rendement soit donné par le processus de génération de données présenté ici où ΔS désigne la réponse à court terme du rendement au choc météorologique ΔL est la réponse à long terme du rendement au climat. C'IT et W'IT représentent respectivement les chocs climatiques et météorologiques non observables séparément. On pose XIT égale W étoile I T plus C étoile I T Dans ces conditions, la présence d'adaptation de long terme suppose que ΔS est différent de ΔL. Le modèle linéaire à effet fixe est présenté ici. L'estimateur longue différence LD est l'estimateur MCO du modèle présenté ici. Il ressort de ce qui précède que la différence entre βFE et βLD dépend de la différence entre ΔS et ΔL. La différence entre βFE et βLD de Rho C qui est la proportion de la variabilité climatique par par rapport à la variabilité météorologique. Plus Rho C est grand, plus βFE et βLD seront proches même si ΔS et ΔL sont différents l'un de l'autre. La puissance du test basée sur la différence entre les estimateurs FE et LD peut être compromise dans les échantillons finis. Bien que l'estimateur LD fournisse toujours une estimation non biaisée de l'effet à long terme, l'inférence concernant l'étendue réelle de l'adaptation et son importance économique est compromise. L'analyse en données de panel présente des problèmes économétriques non négligeables. Entre autres, nous avons des problèmes de multicollinarité, d'hétérogénéité, de corrélation sérielle ou spatiale dans les séries climatiques ou même dans le choix de modèles d'analyse d'impact. Tout d'abord, la multicollinarité. En effet, les données climatiques sont souvent corrélées entre elles. Par exemple, dans les données climatiques des régions tempérées, on constate souvent que le temps chaud d'été s'accompagne de conditions sèches. Les précipitations sont faibles lorsque les températures sont élevées. Dès lors, il est difficile de démêler les effets de la température et des précipitations à l'aide de données recueillies dans des conditions normales. La présence de multicollinarité entre les variables explicatives pourrait biaiser l'estimation des paramètres. Pour traiter les problèmes de multicollinarité, Condurie et Co-auteur en 2020 ainsi que d'autres auteurs suggèrent de recourir à l'analyse en composantes principales ou l'analyse factorielle. Cependant, comme limite à cette approche, il n'est pas exclu que les variables corrélées et des effets indépendants. Il y a également la régression des crêtes ou diverses techniques de retrait des variables dont la méthode basée sur les critères d'AIC. Mais dans la régression des crêtes, la principale difficulté est d'estimer le paramètre de réglage. On pourrait enfin contrôler avec les variables climatiques standardisées. Plus précisément, la standardisation doit porter sur des variables climatiques potentiellement corrélées. Mais cette approche ne corrige pas la corrélation entre les variables climatiques principales, mais plutôt entre ces dernières et leurs interactions. Un autre problème concerne l'hétérogénéité. En effet, la distribution spatialement hétérogène des concentrations de CO2 est un facteur d'incertitude dans l'évaluation de l'impact du changement climatique. Les effets du changement climatique sont hétérogènes dans l'espace. Si certaines régions subissent un impact négatif important, d'autres pourraient bénéficier de températures plus élevées. Ne pas tenir compte de l'hétérogénéité observées ou non dans l'analyse des impacts des changements climatiques pourraient biaiser les résultats. Par exemple, une forte hétérogénéité spatiale de la température présente une corrélation significative avec une plus grande tolérance au réchauffement chez les insectes à l'échelle mondiale. Pour l'illustrer, nous considérons le modèle suivant. La littérature économique établit les incohérences potentielles des estimateurs à effet fixe de modèles linéaires en présence d'hétérogénéité. Une simple manipulation de l'estimateur à effet fixe linéaire montre rapidement qu'il s'agit d'une moyenne pondérée par la variance des estimateurs des coefficients de pente spécifiques à l'unité βI-CAPO telle que présentée ici. Ainsi, nous supposons que nos unités T transversales sont des régions. Les estimations des coefficients pour les régions qui connaissent une variabilité interannuelle proportionnellement plus grande de la température reçoivent un poids plus élevé dans l'estimateur FE. Cette situation pourrait conduire à un biais à la baisse des estimations de l'effet moyen de la température sur les résultats dans la pratique. En général, cependant, le signe et l'ampleur du biais dépendront du contexte empirique. Un autre problème concerne la corrélation sérielle et spatiale des séries de variables climatiques. Dans le cadre de la corrélation sérielle, elle se produit lorsque les résidus d'une série chronologique ne sont pas indépendantes. La littérature distingue deux types de corrélation sérielle. Il y a la corrélation partielle pure et celle impure. Dans le premier cas, elle se produit lorsque l'erreur d'une période est corrélée avec les erreurs d'autres périodes. Le modèle est supposé être correctement spécifié. La forme la plus connue est l'autocorrélation de premier ordre. Pour sa part, l'autocorrélation impure est due à une erreur de spécification telle qu'une variable omise ou l'ignorance des non-linéralités. La corrélation sérielle signifie que les moindres carrés ordinaires ne sont plus un estimateur de variances minimales. La corrélation sérielle fait que les variances estimées des coefficients de régression sont biaisées, ce qui conduit à des tests d'hypothèses peu fiables. Les statistiques risquent en effet d'être plus importantes qu'elles ne le sont en réalité. Pour corriger la corrélation sérielle, on peut recourir à la procédure Cochrane-Horcote. Nous pouvons également nous référer à la procédure d'erreur type de Newy West. On parle de corrélation spatiale lorsque les valeurs des variables climatiques échantillonnées à des emplacements proches ne sont pas indépendantes les unes des autres. Les causes de l'autocorrélation spatiales sont multiples dans la littérature mais trois facteurs sont particulièrement fréquents. Premièrement, il y a le fait que la dispersion ou les interactions entre les variables climatiques sont liées à la distance. Deuxièmement, la littérature met en cause le fait que les relations non linéaires entre les variables climatiques et résultats agricoles pourraient, à tort, être modélisées comme linéaires. Enfin, Bessac en 1974 identifie le fait que le modèle ne tiendrait pas compte d'un facteur climatique déterminant structuré spatialement, ce qui provoquerait une structuration spatiale de la réponse. Il existe cependant une discussion dans la littérature scientifique qui soutient que les deux derniers points ont plus trait à un problème de dépendance spatiale plutôt qu'à l'autocorrélation spatiale. Dans la plupart des cas, la présence d'autocorrélation spatiale est considérée comme une grave lacune pour les tests d'hypothèses et la prédiction car elle viole l'hypothèse d'erreur distribuée de manière indépendante et identique connue pour la plupart des procédures statistiques standards. Elle gonfle ainsi les erreurs de type 1 et va parfois même inverser la pente des relations à partir de l'analyse non-spatiale. Diverses méthodes ont été développées dans la littérature pour corriger les effets de l'autocorrélation spatiale. On pourrait entre autres citer les modèles autocovariés, les modèles spatiaux basés sur la régression des moindres carrés généralisés et les travaux sur les équations d'estimation spatiale généralisées. Enfin, un autre problème réside dans le choix même du modèle. En effet, le choix des statistiques récapitulatives des variables météorologiques quotidiennes à utiliser comme explicative dans le modèle d'impact expliquerait un choix de modèle adapté à l'évaluation d'impact. Schlenker et Roberts en 2009 suggèrent d'utiliser la validation croisée de Monte Carlo dans le choix de modèle. Des applications existent avec les travaux d'Arlo et Célis en 2010 ou encore Gamans et ses co-auteurs en 2017. Dans la suite de ce cours, nous estimons un modèle d'impact des changements climatiques en tenant compte des problèmes économétriques évoqués précédemment. Il faut rappeler que la base de données utilisée pour l'analyse d'impact des changements climatiques combine les données de différentes sources. Les données agricoles de la FAO de la Banque mondiale également les enquêtes sur les exploitations agricoles des données socio-économiques de la Banque mondiale de l'OCDE ou encore des enquêtes socio-économiques nationales sur les ménages agricoles et des données climatiques et météorologiques de la Banque mondiale des centres nationaux de données météorologiques et climatiques ou encore du site Toutiempo. Notre application concerne les impacts des changements climatiques sur le rendement d'Arachide dans la région de Sikasso au Mali. Il s'agit d'une étude réalisée par Moussa et co-auteurs en 2017. Considérons la base de données base.dta qui est une compilation des bases de données de la Direction régionale de l'agriculture au Mali et de Météo Mali. Elle couvre la période 1984-2014 et rassemble des données de variables telles que le rendement, la superficie, la production, les températures minimales et maximales, la pluviométrie et l'interaction entre pluie et température. Voici les statistiques descriptives concernant les données d'analyse. Comme nous pouvons le voir ici, voici les tendances d'évolution de la superficie et de la production agricole dans les cercles de la région de Sikasso au Mali. Ici sont présentés les graphes d'évolution des températures par cercle. Voici la tendance d'évolution de la variabilité du rendement comparée aux valeurs moyennes. L'estimation du modèle à effet fixe, modèle de type Cobb-Douglas et modèle quadratique sur les données d'analyse donne les résultats que nous voyons ici. Les résultats sur les élasticités du rendement aux variables climatiques sont présentés dans ce tableau. Sous-titrage